Là 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 là, on se va rentrer un petit peu trop de couleurs au Malapalli Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test C'est le type de vidéo que j'aime beaucoup faire parce que j'aime beaucoup vous faire découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits et tout ça On va crash tester la marque Nuba La marque Nuba est une marque italienne qui s'est installée en Algérie Pour l'instant, l'exclusivité était sur Oran Avant la boutique The Best Collection Brands de Oran avait l'exclusivité de la marque Mais la marque a débarqué à Alger il n'y a pas longtemps C'est pour ça que je me suis empressée de commencer par ce crash test là Vu que la marque a débarqué Donc je sais que quelques cosmétiques ont débit de voir Donc je me suis dit, mieux vaut la tester maintenant Comme ça les filles ont bien l'homme à quoi s'en tenir Elles savent la qualité des produits et tout ça Les produits Nuba, je les ai reçus le jour de l'inauguration de la boutique The Best Collection Brands à Oran La marque Nuba a eu la gentillesse de m'offrir quelques produits Donc pour vous parler un petit peu de la marque C'est une marque italienne qui avoisine le maquillage professionnel En tout cas c'est ce que les représentants de la marque m'ont dit C'est entre MAC et Make Up For Ever Ça a la qualité professionnelle du MAC Avec la large gamme En fait même MAC a donné une large gamme En tout cas c'est du maquillage professionnel côté gamme Parce qu'il y a beaucoup de couleurs Il y a beaucoup de nuances La gamme est vraiment élargie Comme le maquillage professionnel Ou disponible pour le grand public Il touche des deux bons côtés Comme le maquillage normalement Pour ne pas être la santé ennuyante Je vais vous présenter un petit peu comme un petit peu comme un crash test Pour vous obliger à rester étonnée Je vais vous montrer mes produits au fur et à mesure Je vais vous montrer au fur et à mesure Je vais vous présenter un produit par produit Alors là, c'est un vernis Quand il y a un vernis Je ne risque pas de le mettre Je vais vous le montrer d'abord C'est un vernis rouge Si c'est un choc là Un rouge orangé Ce n'est pas un rouge vraiment foncé La référence de taille c'est le 55 Je ne l'ai pas encore testé Je ne l'ai aucun doute oublié Il faut que je le mette dans mes vernis Parce que vu qu'il y a des cartons Ou les produits Les marques Je vais crash tester Donc il y a un bâle Mais j'ai oublié de tester Comme ça on va pouvoir Pour bien tester le fond de teint Alors je vais l'utiliser Je vais mettre ni base ni rien du tout Je vais juste m'hydrater un petit peu le visage Donc je ne sais pas vraiment le fin de teint Ou je vais vraiment m'y aller Je vais m'y aller Je vais m'y aller Je vais m'y aller Je vais mettre une petite lotion tonique Le matin Je crois que c'est un nouveau truc Que j'ai adapté pour ma routine Et j'en suis hyper satisfaite Pourquoi je vous la présente aujourd'hui ? Parce qu'en général Je l'utilise avant de me maquiller Elle l'aige pour son effet gibrant Je crois que c'est bien Je crois qu'il y a un charra Comme un berdant Je sais que ce n'est pas un petit peu C'est chique Mais elle est vraiment tonique C'est à l'extrait d'arbre à thé L'essence d'arbre à thé est connue pour ses propriétés Anti-acné, anti-imperfection Et surtout matifiante Ou mettre le gras Ce qui fait que la lotion Pour moi c'est le gras du gras Surtout avec son effet tonique C'est ma démène avant de me maquiller Avant de me maquiller J'applique un tout petit peu de lotion tonifiante Sur mon visage Histoire d'avoir un peu de la peau de grasse Je sais que ce n'est pas l'effet de cette vidéo Je sais que ce n'est pas l'effet de cette vidéo Alors que je me suis lavé le visage Je le lave chaque matin et chaque soir Ou en plus le bâle Que vous devez la brosse avec exfoliante Ou devez le masque Devez le gommage Chauffez Le fondant que j'ai reçu C'est le Staminal Foundation Foundation Mais c'est très très clair En tout cas le packaging il est très joli La bouteille en verre elle est comme ça Rien de spécial J'ai reçu une teinte qui est beaucoup beaucoup trop claire pour moi Je vais Hispanic pour voir cette peau Parce que ! Donc 에 Husse C'est cool Ma deuxième à laletsique Je la Regarde On utilise la peau de la peau de et bien On utilise la peau de la peau de la peau de la peau Mais on utilise la peau de la peau de la peau Si je ne sais pas Book al C'est différent Les peau de la peau de la peau de la peau de la peau de le En tout cas le déployé Le fondant un c'est excellent J'aurai voulu Tu ne つ egermes Tout C'est vraiment je vais essayer le pinceau c'est sûr que le pinceau ça donne plus de couvrance le pinceau il donne plus de couvrance c'est vrai que Beauty Blenderie je suis à la matière ça donne un petit peu moins de couvrance mais bon ça donne le même effet il est aussi bien estompable avec le l'éponge le pinceau ça donne le même effet ça donne le même rendu le rendu magnifique c'est bon c'est bon j'ai l'impression que le pinceau n'existe pas ça n'existe pas je ne sais pas si vous voyez le fonds il est très lumineux mais la couleur donc la couleur ça ne va pas du tout est-ce qu'il veut que ça me rend les dents jaunes ah là là on passe à la poudre j'ai reçu c'est la Nubamat numéro 42 c'est une énorme boîte comme ça c'est la Nubamat alors il y a beaucoup de filles qui n'ont pas compris le délire de la poudre parce qu'elle se présente comme ça il y a la poudre la poudre le packaging en passant au le délire sur le délire noir mat il y a une petite éponge pour appliquer après vous avez la poudre le fond de teint compact quand je pense que j'aurais dû utiliser ça mais vu qu'il y a un petit peu foncé donc je vais pouvoir corriger le fond de teint bref c'est déjà en fait je vais te dire il y a un petit peu il y a un petit peu oui oui tu te dis pourquoi ils ont mis ça et ils ont mis ça beaucoup de personnes n'ont pas compris mais moi j'ai compris la responsable TANUBA elle m'avait expliqué je lui avais posé la question par rapport à ça en fait le truc il y a un petit peu c'est 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 un petit peu avec la poudre elle est utilisable avec le fond de teint à sec ça veut dire que quelqu'un veut dire les fonds de teint ou un autre fond de teint liquide ce que je ne te conseille pas en général les fonds de teint compacts il ne faut jamais mettre un fond de teint liquide ou des fonds de teint en poudre ça fait quelque chose est un petit peu mais vu que tu te dis il faut que je corrige la couleur de cette catastrophe en tout cas cette petite éponge est faite pour le fond de teint sec et cette petite éponge est faite pour le fond de teint wet ce qui fait que qu'il déroule vous appliquez normalement sur votre peau et quand vous utilisez cette éponge vous allez prendre cette éponge vous allez l'humidifier ou sur votre fond de teint ça va vous donner un fond de teint crème c'est ma le fond de teint il fait office de poudre et il fait office le fond de teint crème il se transforme en fond de teint crème en utilisant cette éponge elle n'est pas mal t'as compris donc même elle dit c'est vraiment cette éponge elle n'est ni là pour la vaisselle ni pour faire office d'antichoc ni rien elle est là juste pour rendre votre fond de teint poudre c'est pour faire office c'est pour toi 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 je ne vais pas faire liquide parce qu'on mettra le fond de teint c'est pour toi je vais mettre le fond de teint poudre avec cette petite toupe et on va voir ce que ça donne c'est pour toi donc c'est pour moi pour comparer elle ne floute pas les pores parce que les pores sont immédiats mais elle est très bien je ne sais pas si vous arrivez à voir mon tas mais je ne sais pas sur la caméra mais c'est qui m'a fait poudrer ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau parce qu'elle a de la F7 à la haut pâte ce truc c'est pas pour moi donc je vais essayer de faire au pinceau pour moi cette poudre c'est magnifique parce qu'elle a un fond de teint c'est un fond de teint c'est le best du best, c'est parti de la classe il y a des amis avec le koutchik mzi et la taara qui j'ai acheté la taara qui n'est pas mieux pour moi pour ma peau grasse c'est le best donc le fond de teint fort, fort fort ah j'adore ! c'est une tivrisse belle parce que le blanc d'autre, je vais utiliser un peu de mon xhd j'ai pas beaucoup de cernes j'ai mis de la poudre Pour le bronzer j'ai Hada To Sculpt Face Contouring Hada ya devenue bizarre qu'il a les deux C'est ce que j'ai adoré, c'est le packaging Je vais prendre mon petit pinceau Hada ya Et je vais me réchauffer le visage Avec Hada Poudre C'est le packaging vraiment assez rare Et là il y a un petit miroir Alors c'est la forme numéro 20 Light Je trouve que c'est une terre de soleil en fait C'est le mot C'est une terre de soleil plus qu'une poudre de sculpt Parce que excusez moi mais on ne sculpte pas Avec une poudre aussi orangée A ma couche Ce que j'aime en fait pour les produits NOVA C'est la qualité de la poudre Parfois il y a des couleurs Mais la qualité des poudres C'est des poudres fines C'est tellement fines que j'aime Elle met des rouges et fait poudre sur le visage Et pour moi c'est super important Voilà Je sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime bien Anna je suis pas compliquée J'aime bien C'est légèrement orangé Mais ça donne bonne mine C'est sympa Anna pour moi la poudre elle est validée Par contre c'est de la rouges Je vais poudrer avec le contour de mes yeux Parce que ce n'est pas de l'highlighter C'est une poudre blanche Je vais poudrer avec le contour de mes yeux Je vais utiliser un pinceau à fond de teint Je vais utiliser un pinceau à fond de teint Mais bon je ne l'ai pas encore utilisé à cet effet Oui oui Ça illumine le contour de l'oeil C'est sympa Cette palette pour moi Elle est validée Je l'aime bien Je vais passer au blush C'est le blush on bubble C'est des blushs en fait cuits Qui m'a donc fait un mac et tout Le packaging toujours pareil C'est comme ça En mat noir Et le blush il est trop beau Je vais utiliser un pinceau à fond de teint Le rouge Le blush il est trop 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 joli Je vais essayer d'utiliser une autre pinceau Parce que tu as le souillé Je vais utiliser un derrière Il n'y a pas de miroir par contre Le blush il est validé Je ne sais pas si je n'aime pas les blushs Donc je ne risquais pas d'être déçue du blush Il est trop trop beau 58 blushs en bubble Je l'ai déjà dit Il n'y a que le nom Il n'y a pas En fait il n'y a que des numéros Il n'y a pas de nom de teint Donc là c'est le numéro 58 Je ne sais pas si il est en caméra Oui ben Mais je pense qu'il est en caméra C'est le numéro 58 Et je le valide Qu'il m'a trop tout Le contouring En plus On donne toujours les sourcils Les sourcils Les sourcils sont les sourcils En fait j'ai un waterproof eye pencil Il y a un haut derrière Il est bleu Trop beau Ou j'ai un crayon à sourcils Oui Je vous présente un haut derrière Elle m'a fait que je goupillons Pour le côté C'est un goupillon Pour le haut La pigmentation d'abord Allez il est bien La tome elle est bien Il n'est pas très pigmenté Mais je pense que ça va le faire Allez on y va Voilà pour ça Je pense que c'est bon pour les sourcils Je les ai un petit peu arrangés Le crayon il est bien Et en chouillet sec Il permet d'avoir un état naturel Parce que les crayons à sourcils Ils sont trop grands Qui t'a rassé à cahaya Parce que ça fait un gros trait Ou ils bamblèrent Qui t'a rassé à cahaya Alors que qui connait un crayon Sué sec à cahaya T'a rassé Ou démité brossé à cahaya Ca fait un effet naturel Côté il trace très bien Il laisse un effet naturel Il est bien comme crayon à sourcils Mais mon problème est toujours Dans la teinte Il est un tout petit peu plus clair pour moi Mais en tout cas Je valide la qualité du crayon Mais pas sa teinte On va passer aux yeux En fait je vais donner un Nuba Twin Nuba Twin C'est un duo Les fards à paupières C'est une petite boîte à cahaya Voilà c'est rire ta Dans le cadre C'est un fard à paupières Maintenant je fais du marron Et maintenant je fais du doré Du champagne J'ai été séduite par la pigmentation Des fards à paupières Je vais vous faire un test Juste ici Les fards à paupières Rien à dire Ils sont hyper pigmentés Ils sont magnifiques Ah sur les fards à paupières D'arba 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 Mais je suis obligée en tant que testeuse De voir tous les côtés Qui a la chose Voilà pour moi Bon déjà il est en tête 32 Voilà pour moi Un duo de fards à paupières A un prix aussi onéreux Ca ne vaut pas la peine Je suis désolée de le dire Les fards à paupières Ils sont pigmentés Chauffés Depuis des Je crois que c'est du high level Mais pour un fard à paupières et demi Parce que je ne sais pas que tu vois Allez il est hyper petit Pour un fard à paupières et demi Le prix s'élève à 1900 dinars Et je devais le Je crois que le reste au lot Les produits Je crois que c'est bleu Les poudres et les produits sont de bonne qualité Donc c'est trop libre Les savons sont pris Mais un fard à paupières et demi A 1900 dinars Là je trouve que c'est excessivement cher Malgré la bonne qualité des fards à paupières Mais je suis obligée de dire Que pour le prix Je vais vous en servir Je vais utiliser Le marron Le marron C'est tellement beaucoup Que je ne peux pas utiliser C'est le plus C'est le plus C'est le plus Je vais essayer d'utiliser Les deux Je vais mettre un petit Je vais mettre Un petit 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 C'est le plus Oui Je vais vous montrer Une palette Une qualité de fards à paupières aussi excellente Ca dit 25 000 Un prix Plus résonant Mais sinon, si vous êtes folle de maquillage, que vous êtes passionné, que vous aimez les faras-paupières et que vous avez de l'argent à me gaspiller, je peux vous les conseiller parce qu'ils sont vraiment pigmentés, ils sont vraiment vraiment bons, bizarre, magnifique. Tu vois même la couleur, c'est un marron cuivré orangé, magnifique. Ce que je vais faire c'est que je vais l'estomper Chouilla avec une couleur plus foncée, ce qui manque de notre petit couade, je vais utiliser le bronzeur, c'est pour un petit peu flouter donner un effet plus joli, je vais estomper le doré avec ce bronzeur et même quand vous blendez dessus, le fard ne perd pas son intensité, je crois qu'il fait un petit peu de maquillage, le maquillage des yeux c'est top, je trouve ça très joli, c'est simple, c'est facile, c'est joli, je vais prendre ce magnifique violet, tu vois il a les pigmentés et je ne l'ai pas encore testé. J'ai vu que je l'ai montré, il faut que je vous montre. Il est magnifique, il est très bien figmenté. Ah ! C'est un peu ! C'est un peu twist and dry ! Le coup de coeur de cette vidéo, ce crayon est magnifique Il y a un côté pour l'estomper C'est un embout en plastique silicoat que je n'utiliserai pas parce que vous n'utilisez pas Mais ce crayon est drôle ! En tout cas, à la fin de cette vidéo, je vais récapituler un peu et dire à vous qui n'a pas aimé ou qui n'a pas aimé Mais où ? Le champagne highlighter Celui-là, il fait office d'highlighter C'est ce que je vais faire Je crois que je vais l'utiliser en highlighter Je vais en mettre ici Ici Vu son prix, je vais lui trouver 40 millions d'utilisation Highlighter ! Je vais prendre mon pinceau Je trouve qu'il fait bien office d'highlighter Voilà ! Il est essephys Je vais prendre mon pinceau Du côté de la pinceau Enfin, car je peux le mettre C'est du côté des pinceaux C'est du côté des pinceaux C'est juste du côté des pinceaux Tu peux le faire C'est du côté des pinceaux Bon ! Je parle surtout Je pense que le pinceau Je parle de lui maintenant, il est magnifique Voilà bien que je vous dise, je pense que c'est clair et que ça se voit Il est trop bien Donc, pour un farabou pierre réduit et un highlighter C'est un petit peu mieux Toujours râle, mais c'est un petit peu mieux Le mascara Tihom, j'ai reçu le Silprodiz Avec l'effet fossile C'est comme je le disais, j'aime les embouts en plastique Il est sympa, mais revenons au prix Rapport qualité de prix, je ne suis pas sûre Je suis obligée de parler négativement de ce mascara Parce qu'à moins cher, on peut avoir un mascara meilleur Il n'est pas mauvais Il n'est pas mauvais Dernière chose, mais qui est le plus important C'est le rouge à lèvres Leur fameux millibachi Je ne sais pas comment il dit Ceux qui n'est pas mauvais Il n'est pas mauvais Leur fameux millibachi Ça veut dire mille bisous Pourquoi nous appartons le rouge à lèvres mille bisous ? Parce que c'est un rouge à lèvres liquide à tenue extrême donc il ne s'efface qu'après mille bisous je sais pas si d'autre ma vie j'ai pas reçu mille bisous en tout cas je sais que cette mille bâtie fait référence à la tenue du rouge à lèvres où il dit que les amas font mille bisous. En tout cas c'est la couleur numéro 40 l'embout est spécial il est différent des embouts j'ai mousse mais le point j'ai pointu. J'adore les embouts que j'ai je découvre cet embout et je le trouve très pratique à lèche parce qu'il y a un embout qui n'est pas très prononcé ou quelqu'un qui m'a analysé bien il est prononcé. J'ai des problèmes parce que les embouts en général qu'il y a les rouges à lèvres qui j'ai une dorée ce qui fait que c'était très facile ou ça m'a permis de très bien tracer ma bouche la couleur elle est très très jolie c'est un rose été printemps très 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 beau le rouge à lèvres il ne colle pas et il est sans transfert je valide je vais rajouter un petit peu de blush et je trouve que le blush va très très bien avec le rouge à lèvres quand j'utiliserai le blush on a aussi le rouge à lèvres parce que c'est bon il est 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 bon on a un petit récapitulation le fond de teint concernant le fond de teint Staminal Il a une très belle, il a un très très beau fini. C'est un bon fond de teint a priori d'après mon test HAKAHO. Il est très très bien. La couleur ne m'a pas convenu donc je ne peux pas le porter. Je ne pourrais pas l'utiliser et vous en donner des nouvelles dames après. Vous dire la tenue Théo ou comment il vieillit sur la peau parce que je ne vais pas l'utiliser. J'essaierai aujourd'hui de vous dire ça après la vidéo sur Snap ou là sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur mes réseaux, je vous les mets. C'est comme mon barre d'informations. Vous me trouverez sur Instagram sur Snap. Je ne vais pas vous donner les produits plus tard. En tout cas ce fond de teint est bien. Mais malheureusement la couleur ne va pas. La poudre, la poudre a été bien. La grosse poudre Hadya, je l'adore. Je la valide à 100%. Elle est excellente. Elle est mat, elle est massifiante. Vu qu'elle a pris un fond de teint en poudre, pour cet été c'est parfait. La couleur est trop bien. La poudre Hadya est valide à 100%. Je vais vous donner la poudre Hadya. Pour ce qui est, c'est ce qui est le fond de teint crème. Suivez-moi sur Instagram et suivez-moi sur Snapchat. Je vais essayer, Inchallah, ce soir ou demain, après la sortie de la vidéo, de vous faire une story sur Instagram. Et de vous montrer le truc à la crème. Si ça devient vraiment une crème. Parce que je pense que la vidéo a un petit peu trop duré. Je répète, le rouge à lèvres, le blush, c'est le 58. Et le rouge à lèvres, c'est le 40. Les deux, je l'ai utilisé en highlighter. Je pense que ça se voit. Il est magnifique en highlighter. Il est juste trop trop beau. Ils sont hyper pigmentés. Ils sont super beaux. Que ce soit sur les paupières ou sur... Alors là, en highlighter, c'est pire. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais la partie la plus jolie et celle qui m'a plu le plus, qui est l'highlighter, est trop petite. Dans le petit duo qui fait 1900. Côté qualité-prix, je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve qu'il est un petit peu trop cher. Mais il est tellement beau que je ne peux pas le rendre du mal à l'aise. Mais oh oui ! Il est trop bien. Mais il est trop cher. Je ne le conseille pas aux filles. Mais en aiguille. Le crayon bleu Hada, c'est la magie. C'est le numéro 05. Le smooth waterproof eye pencil. Je vous dirai sur mes réseaux s'il est waterproof. Mais en tout cas, il est magnifique. 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 Mes gros gros coups de cœur de la vidéo, ce serait l'highlighter, le blush, le crayon et le rouge à l'air. Et la poudre, c'est un aimé. Fond de teint, mascara, crayon à sourcils. Je suis échouée. J'aurais voulu avoir mes teintes. Peut-être que quand même si mes teintes, ça aurait été mieux. En gros, la marque Nuba est une marque un petit peu onéreuse quand même côté prix. Je suis très belle dans les autres. Mais en tout cas, je trouve que la qualité de leur produit est sympathique. Ils ont de bons produits. Maintenant, je vous le dis. Si vous testez la marque ou la déjà testé ou la rentre comme des produits top ou des produits flop, je vous laissez vous abonner en commentaire ou vous le dites. Pouvez-vous des messages pour vous. Est-ce que vous pensez de la marque ? Je vous laissez vous abonner. Je vous laissez vous abonner. Je vous laissez vous abonner. Bye bye !